Bonjour et bienvenue sur Sitenanda, je suis Emmanuelle et j'aimerais vous présenter aujourd'hui une séquence dédiée tout spécialement au bas du dos. On va travailler la région des lombaires, les vertèbres mais aussi les muscles qui s'y attachent comme le carré des lombes ou par exemple les iliopsoas et on va aussi travailler sur la connexion sacro-héliaque, c'est là où le sacrum et les hanches se connectent ensemble. C'est un gros carrefour très important parce que c'est là où le bas du corps et le haut du corps se rejoignent. Donc si vous souffrez de petites tensions dans le bas du dos, cette vidéo est sûrement pour vous et puis sinon elle vous permettra d'avoir un petit peu de souplesse dans cette région du corps. On va commencer à lancer sur le dos avec les genoux replis vers la poitrine. Vous pouvez entrelacer les bras autour des tibias et avec une grosse expiration, vous laissez votre dos se décontracter sur le sol. Vous sentez ici vos lombaires bien à plat sur le tapis et à chaque expiration vous laissez un petit peu plus les muscles du dos se relâcher. Quand vous inspirez, essayez d'envoyer votre souffle vers le bas du ventre, le conflit de l'abdomen contre les cuisses. Quand vous expirez, vous pouvez tirer un petit peu plus les genoux vers vous. Vous pouvez sentir le bas du dos qui se soulève légèrement du sol. Vous pouvez même commencer à vous balancer de droite à gauche. Vous pouvez sentir le bas du dos masser contre le tapis. toujours une respiration longue et profonde qui va vous aider à vous détendre et par la même occasion détendre votre corps, les muscles se relâcher de plus en plus. Et puis pour poursuivre, on va allonger la jambe gauche vers l'avant. Gardez le genou droit vers la poitrine un instant, tirez bien vers vous. Puis ensuite, on va venir installer le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. La main droite vous reposez sur la poitrine et avec la main gauche, vous allez tirer sur votre cuisse droite. Vous allez sentir que le corps commence à rouler sur le côté dans une torsion. Et vous essayez de garder votre épaule droite en contact avec le tapis. Donc dès que vous sentez que l'omoplaque va se soulever, hop là, on recule un petit peu. Gardez bien l'épaule au sol. La main gauche se fait lourde. Ça peut être qu'à l'expiration, les muscles se détendent et le corps plonge un peu plus dans la posture. On est vraiment en train de travailler ici sur l'articulation sacro-héliac. Vous devez le sentir ici, ton tout bas du dos. Vous devez sentir un étirement aussi dans votre fesse droite. On étire ici le grand fessier dans le sens de sa fibre, horizontalement. Ça donne encore un bon souffle ici. Puis ensuite, vous roulez sur le dos. Vous déposez la cheville droite sur la cuisse gauche et vous laissez le genou droit s'ouvrir vers l'extérieur. Quelques respirations longues et profondes ici dans cet étirement du muscle iliopsoas. Chaque fois que vous expirez, essayez de pousser un petit peu plus le genou vers l'extérieur. Ça donne encore un bon souffle ici. Puis ensuite, vous allez plier le genou gauche pour ramener le talon près de la fesse. Peut-être qu'avec la main droite, vous pouvez presser légèrement à l'intérieur de la cuisse pour ouvrir davantage encore. Puis vous passez la main droite entre les deux jambes. Vous attrapez soit l'arrière de la cuisse, soit le tibia ici. Si vous sentez que c'est accessible, vous pouvez aller jusque là. La cheville droite est bien fléchie et vous tirez le genou vers l'extérieur. Ce qu'on peut faire, c'est soulever la tête et ramener le menton vers le talon. C'est de faire une petite boule de noue. Encore une respiration. Et ensuite, tout doucement, on redépose la tête au sol. Vous pouvez libérer la jambe droite et ramener le genou gauche vers la poitrine. Quelques respirations longues et profondes ici. Et quand vous êtes prêt, vous passez le pied gauche par-dessus la cuisse droite. Et là, je commence à tirer doucement sur la cuisse gauche pour tourner sur le côté. Avec l'intention de garder l'homoplate en contact avec le tapis. Sentir une grande ligne d'étirement qui part du sacrum et qui va jusque dans la cuisse. Encore deux belles respirations ici. Ensuite, vous roulez de nouveau sur le dos. Chez gauche sur la cuisse droite. Vous ouvrez le genou gauche vers l'extérieur. Chaque expiration, j'essaie de pousser un peu plus le genou vers le bas. Sans qu'il se passe des petites choses ici à l'intérieur de la laine. La pliure de la manche. On va plier le genou droit, ramène le talon près de la fesse et vous pressez ici à l'intérieur de la cuisse. Encore une fois, ça fait du bien aux gens sacrés bien. Puis, vous glissez le bras gauche entre les deux jambes. Vous attrapez soit l'arrière de la cuisse, soit de l'avant du tibia et vous tirez bien là. Chez gauche bien fléchie, ça évite que le genou se torde pour rien. Et vous pouvez éventuellement faire une petite boule de vous-même. On essaie de ramener le menton vers l'extérieur. Encore un bon souffle. Et ensuite, on relâche la jambe gauche. Et vous pouvez ramener les deux genoux vers la poitrine. On repart quand on avait commencé. On va ramener encore une fois le menton vers l'extérieur. Et vous pouvez commencer à rouler d'avant en arrière. Tout doucement, on assemble la colonne sur le sol. Vous allez prendre de plus en plus de momentum jusqu'à arriver en posture assise. Vous pouvez croiser les jambes devant vous. Ramenez les mains devant le cœur. Les épaules sont basses. Tendez le dos. Tendez un instant ici pour voir comment vous vous sentez dans le bas du dos. Si vous arrivez à envoyer votre respiration dans cette région. Si vous vous sentez tendu. Ou plutôt relax. Si vous sentez qu'on manquait d'énergie dans cette région-là. Ou si au contraire, vous vous sentez bien. Il n'y a pas de juste ou faux. Il faut juste prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps. Sur la prochaine inspiration, faites un grand cercle avec les bras. Pour vous étirez, vous allongez. Regardez le plus haut possible. À l'expiration, on redescend les mains. Viens en prière, dedans le cœur. On y va deux fois encore. On inspire, bras vers le ciel. On s'allonge le plus possible. Expiration, mains en prière. On s'en donne une dernière. Inspirez. Et expirez. Ramenez le pouce contre le sternum. Prenez une grande inspiration ici. Une grosse expiration. Puis inspirez pour le char. On va poursuivre sur les genoux. Les doigts bien écartés. Les épaules juste au-dessus des poignets. Les hanches juste au-dessus des genoux. Quelques mouvements. Quelques mouvements de chavage. Ça, c'est génial pour délier le bas du dos. Vous inspirez. Cisez de cambrer. D'ouvrir la poitrine. Regardez vers le ciel. À l'expiration, imaginez que vous lui poussez le bas du dos vers le plafond. Zandissez le plus possible et vous plaquez la nombrée vers la colonne. Puis de nouveau, on inspire. La colonne se déroule. Regardez vers le ciel. Utilisez l'expiration pour tout ramener vers le centre. Je vous laisse continuer ainsi par vous-même pendant quelques sous. D'internez ici. Encore une belle inspiration. Ensuite, on revient vers le centre. On va avancer légèrement les mains vers l'avant. Et cette fois-ci, à l'inspiration, vous allez pousser le bas vers l'avant. Ouvrez la poitrine. Regardez vers le ciel. À l'expiration, on va reculer vers l'arrière. On met les fesses vers les talons. On va faire un étirement du bas du dos. Puis à l'inspiration. Voyagez vers l'avant. Vous allez serrer les fesses pour protéger le bas du dos. Au moment où on le contracte. Et à l'expiration, vous voyagez vers l'arrière pour étirer. On s'en fait encore trois ainsi. Inspirez vers l'avant. Contractez les fesses. On ouvre la poitrine. Expiration. On recule vers l'arrière. Une dernière fois. Inspirez. Une dernière fois. Inspirez. Et expire. La prochaine inspiration. Voyage vers l'avant. À l'expiration. Plantez les orteils dans le tapis et reculez en posture de chien tête en bas. Et dans celui-là, même si vous avez l'habitude de tendre les jambes, je propose aujourd'hui qu'on plie un petit peu les genoux pour vraiment bien monter les fesses et créer une grande pente ici. gravité inversée qui va permettre de relâcher la zone des lombaires. Quand vous expirez, vous laissez vraiment ici le poids du corps tomber vers les épaules. La tête est lourde. Vous regardez en direction des orteils. Vous faites un grand souffle ici. Le dos bien tendu. Et ensuite on essaie de ramener les talons en direction du sol. À partir de là, je vous propose d'écarter les pieds plus larges que la largeur du tapis. Et de reculer les mains vers l'arrière tout doucement. Vous attrapez les coudes opposés et vous vous laissez pendre un instant ici. Encore une fois, utilisez la gravité pour décompresser la colonne. Et étirez le muscle. Vous mettez autant le poids dans les orteils que dans les talons. Encore trois belles respirations. Puis vous relâchez les bras vers le bas et vous vous tournez vers votre jambe droite. Vous inspirez ici, vous décidez d'allonger la colonne. Et quand vous expirez, vous décidez de plonger vers cette jambe droite. Vous allez sentir que ça tire en bas à gauche de votre dos. On étire le carré des longues ici avec une petite flexion latérale. Chaque fois que vous inspirez, vous envoyez votre souffle vers ce coin-là du dos. Et quand vous expirez, vous essayez de fondre un peu plus vers votre jambe droite. Encore un souffle. Et ensuite, on relâche. Pour un instant, on peut attraper les deux pieds ici. Plonger la tête vers l'avant. Décontracter un instant. En même temps, on en profite pour s'étirer l'arrière des jambes. Puis ensuite, on vient de l'autre côté. Vous attrapez le pied gauche ou la jambe gauche avec les deux mains. Vous inspirez ici. On essaye d'allonger un peu le dos. On pousse les fesses vers l'arrière. Et quand vous expirez, vous plongez vers votre jambe gauche. Là, on va le sentir plutôt dans le côté droit en bas du dos. Et encore une fois, j'envoie ma respiration dans cette région-là pour venir étirer le carré des bras. Encore une belle respiration. Puis, on revient vers le centre. Vous pouvez mettre peut-être une main sur les pieds ou sur les chevilles. On relâche la tête vers le bas. Encore une grande inspiration. On expire en plongeant un peu plus vers les jambes. Relâchez les mains sur le sol et les faire voyager vers l'avant de nouveau. Vous retrouvez une posture de chien tête en bas avec les pieds écartés. Ici, je trouve que c'est un excellent moyen de bien pousser dans les mains. Imaginez qu'on vous tire par les hanches ici. Et vous sentez que toute la colonne s'allonge. Les muscles le long de la colonne s'étirent. Encore un bon souffle. Ensuite, vous pliez les genoux. Déposez au sol. Auprès de la largeur du tapis. Et vous ramenez les gros orteils ensemble. Vous venez asseoir les fesses vers les talons. Et vous plongez entre les jambes. Relâchez la tête sur le sol. Deux, trois respirations ici. Consciente. Tout doucement, on déroule la colonne. Pour venir s'asseoir sur les tables. Vous avez deux options. Soit vous ramenez les jambes ensemble. Vous asseyez ici. Si vous n'êtes pas confortable, vous pouvez vous asseoir en tailleur. Les jambes devant. Déposez les mains sur les genoux. Et prenez un instant ici pour respirer. Peut-être tournez votre attention en direction du bas du dos. Avoir comment vous vous sentez. Un peu plus d'espace. Plus de facilité. Envoyez votre souffle vers le bas. La prochaine inspiration. Faire un grand cercle avec les bras. On s'étire. On s'allonge. Regardez vers le bout des doigts. Quand vous expirez, vous entrelacez les dents. Inspirez pour pousser les poids vers le ciel. À l'expiration, on penche sur le côté. Tirez sur la main. Respirez dans le flanc. Inspirez pour vous redresser. Expirez de l'autre côté. Expirez pour déposer les mains sur les cuisses. Arrondissez le dos. Poussez vers l'arrière. Profitez-en. Profitez-en pour vous étirez à fond ici. Puis redressez-vous. On place une dernière première main en prière devant le cœur. Pour une grande inspiration. Une grosse expiration. Inspirez pour le chant. Om. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle aura fait le plus grand bien. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. ou à me donner votre retour de ta pression après cette séquence. Et si vous avez envie de m'encourager, vous pouvez mettre aussi un petit pouce en l'air sur la vidéo. C'est une fois très plaisir. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines parutions. Et puis je vous dis à très bientôt sur Le Tampis. other 1 4 4